Bonjour à tous les téléspectateurs de l'IRL TV. Ambeck Thé Andat et Yéna, il fait le buzz comme nous l'avons fait en semaine. Aujourd'hui, nous allons parler de ce buzz. Depuis qu'on a annoncé la disparition, le 4 janvier, le 1 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 janvier. C'est un peu plus de fierté, les 2 fois le meilleur élève du Sénégal. Donc, nous sommes en train de vous faire le plus de savoir ce qui est le plus important. Le 17 septembre 2017, Mali Kounda est une élève ponctuelle, assudie, très sérieuse. Elle a été amoureuse de ce qui m'a appris. Elle a été amoureuse de la meilleure élève du Sénégal. En 2007, elle a été amoureuse de l'école privée. Elle a été amoureuse de l'âge de 20 ans. Elle a été amoureuse de l'âge de 20 ans. Elle a été amoureuse de son visage d'un âge. Elle a été amoureuse de l'âge. Elle a été amoureuse por du temps en Nyam. Elle a été amoureuse parce qu'une école du fameuse dictionnaire. C'est une bourse d'excellence qui a annoncé la disparition de Louis Legrand et des étudiants. On a vu qu'en janvier, le 4 janvier, Diary Sow a annoncé la disparition de l'école. On a vu les écoliers. Les Sénégalais ont été très intéressés. J'ai dit que Diary est notre mari. On a vu les affiches de Tachawaï qui ont été très intéressés. On a vu que Diary Sow a été très intéressé. On a vu qu'en France, il y a eu des enquêtes. On a vu des affiches de France et de la tourner des photos. C'est une éleve brillante qui a vu des photos sur les réseaux sociaux. C'est ce qui est normal d'ailleurs parce que je lui ai dit qu'il n'y a pas besoin de recevoir C'est un peu plus de photos que nous avons vu sur les réseaux sociaux. C'est un peu plus grand. C'est un peu plus grand et un peu plus grand. Il y a un peu plus grand. Ce sont des gens qui ont fait des vidéos pour voir ce qu'ils vivent. Il y a beaucoup d'entreprises qui se trouvent dans les réseaux sociaux. Il y a des photos qui circulent sur les réseaux sociaux. Il y a des photos qui ont fait des photos. Alors qu'en réalité il n'y avait pas une photo de cette photo. On voit aussi qu'ils ont établi des enfants à l'école, comme on est de la femme de Serine Baïtiam, son nom n'est pas une femme d'Afrique, qui a été en France. Dans le consulat de Paris, on voit qu'il n'y a rien de même. On voit que c'est comme ça. Mais il en a des questions, Il est peut-être qu'il a une question de la question, mais il est en train d'être venu. Il n'y a pas d'argent pour l'instant. Il n'y a pas de temps à parler de ses pensées. Mais dans les réseaux sociaux, il y a des gens qui comprennent. C'est ce que j'ai fait pour moi, c'est qu'il n'y avait pas de volontairement. Mais ce qui m'a fait pour moi, c'est qu'il a été volontairement. C'est ce que j'ai fait pour moi, c'est ce que j'ai fait pour moi, c'est ce que j'ai fait pour moi. De toute façon, c'est ce que j'ai fait pour moi. Il faut le dire car Diary est une meilleure élève de Sénégal. Mais on peut dire que Djangie s'est née pas en train de dire comme elle veut. Elle fait notre fierté de avoir une meilleure élève de Sénégal. Mais on peut dire que d'ailleurs, on pourra dire que l'on peut dire que les Sénégalais n'ont pas du tout. C'est ce que j'ai pensé que c'était la meilleure élève du Sénégal en 2018 et 2019. Il a été dans un roman à l'âge de 20 ans, le visage d'un âge. C'est ce que j'ai pensé que c'était la meilleure élève du Sénégal. C'est ce que j'ai pensé que c'était la meilleure élève du Sénégal. Et semaine prochaine, Inch'Allah, tu béné ni moi, il fait le buzz à Kenen Kodef buzz.